Les jeunes adjoints vous financent à la ville de Vigan, sans toucher les taux, sans y toucher ni les bases ni rien, ont augmenté chaque année, je crois, de 16% les recettes fiscales de la commune de Vigan. Mais il est loin de cette année. C'était dans les années 83. C'était l'année où la WEL faisait 900 employés au Vigan, c'était l'année où tout allait bien. Maintenant, l'argent est rare et il est très cher. Donc ceci étant dit, on voit bien quand même sur les courbes que depuis 2007, c'est assez flagrant, certains de courbes se sont quand même dangereusement inversés. Donc ce n'est pas pour jeter la pierre aux successeurs, mais moi j'avais toujours pour adages, des adages qui sont très connus, c'est notamment gouverner, c'est prévoir. Même si on ne peut pas tout prévoir, c'est vrai dans le temps d'incertitude que nous sommes, mais il y a au moins un qui est décité par Mendes France, qui était gouverner, c'est choisir. Et je crois que gouverner, c'est choisir, ça s'applique plus que jamais dans les temps que nous passons. Et moi je suis parti en 2008, c'est ça, 2008, j'ai quitté les fonctions, mais je n'ai pas fait voter le budget 2008. Donc l'équipe actuelle a voté le budget 2008, 2009, 2010, 2011, et va faire voter le budget 2012. Donc ce qui fait 5 budgets à l'heure actuelle. Donc ce qui veut dire que quand même pendant 5 ans, le gouverner sait choisir, on ne peut pas dire qu'il a été galvaudé. Ce sont vraiment des choix qui ont été faits par l'équipe dirigeante. Pour revenir à la place de la ville du Vigan, dans l'intercommunalité, dans la communauté de communes, il n'y a pas si longtemps, c'est jusqu'en 2006, la commune du Vigan, nous étions 5, 5 sur 54. Ce qui veut dire que 2 petites communes, ou 3 autour du Vigan, avaient plus de poids que la ville du Vigan, qui représente 50% de la population, et qui à l'époque faisait 80 ou 90% de la richesse fiscale. Donc il y avait quand même un paradoxe là, qui était quand même un peu gênant dans les décisions, et dans le pouvoir politique que nous pouvions avoir. Donc nous avons transféré le sport en 2006 ou 2007, et là il a fallu se battre grandement avec les collègues de la communauté de communes, pour que la ville du Vigan passe de 5 à 9 délégués. Mais 9 sur 54, le compte n'y est pas. Il suffit de regarder toutes les communautés communes en France, et aussi en Outre-mer, etc. Toutes les communautés communes qui ont un beau centre, le beau centre est majoritaire. C'est une exception viganaise, d'avoir dès le départ, c'est une volonté politique dès le départ du créateur, d'avoir très peu de délégués Viganais, et d'en donner autour, aux petites communes. Mais quand même le déséquilibre là, il est quand même flagrant, c'est-à-dire que 5 sur 54, c'est quand même énorme. Voilà donc pour ça. Ensuite, les diapositives que l'on nous a présentées, moi, m'inquiètent à plus d'un titre. D'abord, ça ne correspond pas du tout aux habitudes qu'on avait, aux habitudes comptables que l'on avait, notamment dans la vérité et dans la sincérité. Donc c'est vrai que vous avez posé une question sur la sincérité jusqu'en 2007-2008. La sincérité, il y a été obligatoirement, puisque j'ai été président de la communauté de communes, il y a le maire du Vigan. Donc effectivement, les services entre eux et les budgets étaient obligatoirement sincères. Et en plus, c'était, de par notre volonté politique, d'avoir une sincérité et une clarté, et surtout d'avoir une vision sociale, financière et sociale, qui soit la plus juste possible. Vous avez pointé du doigt les services à la personne, donc on peut le regretter. J'ai vu que l'équipe dirigeante regretter la médiathèque, regretter l'école de musique. Moi, personnellement, j'en suis fier, parce que je trouve que c'est une réussite. De même qu'on a pointé du doigt, j'entends parler, de transfert de compétences du sport. Je trouve que c'est tout à fait normal que le sport ait été transféré à la communauté de communes. Auparavant, c'était la seule ville de Vigan qui supportait ça, alors que toute la population viganaise le supportait. Donc on a transféré, c'était une bonne chose. Et c'est peut-être, on s'est arrêté là, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la communauté de communes aussi a des problèmes financiers. Vous avez vu que la DGF baisse sur la communauté de communes. Donc effectivement, il y a une carotte financière, une carotte du législateur. C'est-à-dire que si la communauté de communes stagne en termes de transfert de compétences, en termes d'activités, la DGF baisse par rapport aux autres communautés de communes qui, elles, ont transféré le scolaire, ont transféré la culture, ont transféré d'autres compétences. Donc là, ça paraît tout à fait logique. Je ne vais pas monopolisé la parole, simplement dire en conclusion que ces investissements massifs qui ont été faits ces dernières années, ces embauches qui ont été faites aussi, on ne sait pas trop comment, et on ne sait pas trop si c'était nécessaire, pour revenir sur le développement économique, parce que le genre, c'est pour revenir sur le développement économique, on ne va pas citer de personne, mais il y avait une personne qui était là, qui était embauchée, qui faisait, à mon avis, très bien le travail, et qui coûtait deux à trois fois moins cher. Donc cette personne-là, sans jeu de mots, on l'a mise à l'abattoir. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est au bout de l'abattoir. Et on a embauché quelqu'un à sa place, deux ou trois fois plus cher. Et quand on connaît la personne qui a été embauchée, c'est une embauche d'apparatique. Je vous plaise mes mots, mais c'est la réalité. Ce n'est pas une embauche sur des diplômes. Donc ça a beaucoup de gomme du sort, mais j'ai l'impression que la dérive financière dans laquelle on est, c'est une dérive qui a été voulue. Pour les dernières élections cantonales. C'est-à-dire qu'on a fait, dans les dernières années, on a fait beaucoup d'emprunts, on a acheté beaucoup de biens immobiliers, on a fait beaucoup d'activités, on a promis beaucoup de choses, on a fait beaucoup de travaux, il fallait les faire, mais on peut les faire en bon père de famille, on peut les étaler sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, au lieu de les concentrer sur une période préélectorale qui, malheureusement, on a vu ce que ça a donné, parce que la population viganaise dans son ensemble a les yeux ouverts. Merci. Applaudissements. 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 Merci.